Salut mes petits pâtissiers, j'espère que vous allez bien. C'est Edouard et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle technique pâtissière. Avec cette série de vidéos, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre les bases qui vous permettront de vous lancer en pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une pâte sucrée. Je suis sûr que vous la connaissez tous de près comme de loin car elle est énormément utilisée en pâtisserie comme base pour les entremets ou comme fond de tarte pour par exemple la fameuse tartistron berengue. Alors je vous le vois déjà venir en me disant « Mais Edouard, j'ai pas de robot, comment je vais faire ? » La bonne nouvelle, c'est que tu n'en as pas besoin du tout. Ouais, je te jure, moi aussi, ça m'a fait un joc la première fois. Et ça, je le dois au grand Philippe Conticini. Il ne cesse de répéter que le robot est inutile pour préparer les pâtes. « Et maintenant, c'est tout le robot. Mais il n'y a pas de robot qui confie. » À la place, vous aurez seulement besoin d'une corne. Non, je déconne, je parlais bien de 7 cornes. « Goûtez ça ou rejetez ça ? » Bon, allez, finis la rigolade et place à la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de farine, 25 g de produit en amande, 140 g de beurre pommade, 100 g de sucre glace, 50 g d'œuf, 1 g de sel fin. On commence tout d'abord par crémer le beurre pommade et le sucre glace à l'aide d'une spatule. Cela veut tout simplement dire, mélangez le beurre et le sucre ensemble jusqu'à obtenir une texture crémeuse. On ajoute ensuite l'œuf et le sel et on incorpore pour obtenir un mélange bien homogène. On continue en mélangeant la farine et la poudre d'amande qu'on a préalablement versé sur un plan de travail. Lorsque la farine et la poudre d'amande ne font plus qu'un, on rassemble les poudres, on fait un puits au centre et on verse l'appareil préalablement réalisé. On rabat la farine sur l'appareil et on le cisaille verticalement à l'aide de la corbe. Le gros avantage de cette technique est qu'en sont vraiment ce qui se passe, on sent la pâte se former, ce qui évite de trop la travailler. On continue à cisailler la pâte à la verticale en ramenant toujours la farine au centre de façon à ce qu'elle s'incorpore à l'appareil. Lorsqu'on commence à observer de petits regroupements de pâte, on s'arrête là. Il ne reste plus qu'à phraser la pâte. Phraser la pâte signifie mélanger en la pressant et en la fragmentant avec la paume de la main. Alors je vais d'abord vous montrer le geste avec un tout petit bout de pâte. Je pose la paume de ma main sur la pâte et j'appuie de toutes mes forces. Maintenant avec la pâte cela donne ça. Un coup, deux coups, trois coups, c'est terminé. On regroupe la pâte, on fleure le plan de travail, on regroupe les petites miettes, on forme une jolie boule de pâte que l'on vient aplatir avant de l'enrouler dans un papier film. On va ensuite laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant minimum une heure. L'idéal serait de la laisser reposer toute une nuit. La pâte sucrée se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur et jusqu'à 2 mois au congélateur. Les chefs disent souvent attention à ne pas travailler vos pâtes. Lorsqu'ils disent ça, ils font simplement référence au gluten qui est contenu dans la farine. Cette molécule a le pouvoir de rendre les choses élastiques. C'est d'ailleurs un plus lorsqu'on veut faire des pâtes à pizza, des pâtes à brioche, mais vraiment à proscrire lorsqu'on cherche à faire un bon fond de tarte. Grâce à la technique de la corne, on évite la création d'un réseau de gluten et on permet à la pâte de mieux tenir à la cuisson. Je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir un fond de tarte qui est rétracté à la cuisson, c'est la conséquence d'une pâte qui a été trop travaillée. C'est déjà fini pour cette recette de pâtes sucrées, avec ça vous allez pouvoir faire de jolies tartes et faire plaisir à votre entourage. Attention, je vous vois déjà venir en me disant, mais Edouard comment on fait pour foncer une tarte ? Ne vous inquiétez pas, une vidéo sortira dans les prochaines semaines pour vous montrer tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir encore plus de techniques et d'astuces pâtissières. Laissez-moi votre avis en commentaire pour que je puisse continuellement améliorer ces vidéos, mais surtout continuez à me taguer et à m'envoyer vos pâtisseries sur Instagram. C'est vraiment agréable et super motivant pour moi de pouvoir suivre votre évolution. Croyez en vous et lancez-vous, la pâtisserie est à portée de tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et surtout, pâtissez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada